Par ton sang, vers toi, j'avance, Seine de ta puissance, Vos de ta présence à chaque part, En ton sang, ma délivrance, Saut de ton allumage... Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans les précédents de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et s'il vous plaît, salue aussi votre voisin qui est là, de ma part. Dites-lui, le pasteur Eric, te salue. C'est une bénédiction d'être dans la maison de Dieu, un grand privilège de pouvoir parler de sa part. Et je prie que par le Saint-Esprit, ces moments soient bénis. Ma prière est que ce que nous allons apprendre aujourd'hui reste jusqu'à ce que nous serons au ciel. Donne un meilleur Amen. Je voudrais continuer notre enseignement sur les signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses secrets. Les signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses secrets. Nous avons vu que s'il y a des gens que Dieu a, sur qui Dieu a manifesté sa faveur, c'est Jacob. Parmi les gens dans la Bible qui ont joué d'une faveur exceptionnelle de Dieu, il y a Jacob. Et ces signes ont été perçus non seulement par lui-même, mais par les autres. Et ce qui est extraordinaire quand Dieu te favorise, même ses ennemis ont vécu, ont vu ça, et ils ont pu témoigner de ça. Dans Jeannes chapitre 32, les versets 10, il dit lui-même, Jacob, je suis trop petit pour toutes les grâces, pour les faveurs, et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Voyez, Jacob lui-même a constaté que Dieu lui avait manifesté beaucoup de grâces. Et ma prière, alors que Dieu nous a promis que cette année, c'est l'année des signes de la faveur de Dieu, que ce soit beaucoup de faveurs que tu vas vivre et expérimenter dans ta vie. Il dit, je suis trop petit. Il voit qu'il ne mérite pas ça, qu'il ne mérite pas toutes les grâces que Dieu lui a données. Et il témoigne lui-même de ce que cela a eu comme effet. Il dit, je suis passé avec mon bâton, et voici maintenant je forme deux camps. Il était seul, et Dieu l'a béni. Il lui a donné une grande famille. Mais Dieu ne lui a pas seulement donné une grande famille, Dieu lui a donné beaucoup de richesses. Quand Dieu est avec vous, ça se fait voir aussi par l'abondance qu'il vous donne. Vous savez, ce matin, le Seigneur était encore en train de me rappeler qu'il ne bénissait pas seulement les gens de l'ancienne alliance, mais aussi ceux de la nouvelle alliance. Nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous allons voir aussi les signes de la faveur de Dieu par l'abondance dont nous jouissons avec Christ. Et j'ai pris que cette année soit l'année où tu vas être basculé parmi ceux qui vont vivre la vie d'abondance. Il ne faut pas haïr les choses qui viennent de Dieu. Les richesses viennent de Dieu. Et la bénédiction matérielle et financière vient aussi de Dieu. Tout à l'heure, nous avons fait la prière, c'est l'exode chapitre 23, au verset 25, que vous servirez l'éternel et il bénira vos pains et vos os. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de servir. Et Dieu m'a rappelé encore ce passage de Paul à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, où il dit, au verset 17, il dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueillés et de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Je vous rappelle que Paul donne à Timothée les instructions pour l'église. Il ne lui donne pas les instructions pour les païens. Et il dit, recommande aux riches du présent siècle. Donc, dans l'église que Timothée était en train de diriger, il y avait des riches. J'ai pris que s'il y a des riches dans l'église, quand on dit, recommande aux riches, tu sois partie de ces gens-là. Tu n'as pas donné un bon amène. Et il dit, recommande aux riches de ne pas être orgueillés. On prend l'engagement cette année avec la bénédiction que Dieu va commencer à te donner que tu ne seras pas orgueillé. Tu n'as pas donné un bon amène. Je risque de dire, Dieu ne les bénit pas, il risque de devenir orgueillé. Si tu penses que Dieu, en te bénissant, tu ne vas pas être orgueillé, tu donnes un bon amène. Amen. Dis à ton voie d'un, je ne vais pas changer. Même quand la richesse va encore s'accroître, je ne vais pas changer. Alléluia. Alléluia. Mais ne dites pas que Dieu est avec vous pendant que vous êtes en train d'aller en vous appauvrissant. Ne dites pas ça. Et ne dites pas aussi que Dieu est avec vous pendant que votre situation sociale, financière, matérielle ne s'améliore pas. Ce n'est pas normal. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Écoutez les amis, nous ne prêchons pas que quand vous devenez chrétien, vous devez directement devenir riche. Mais quand vous devenez chrétien, il y a des choses à faire qui font que vous allez automatiquement devenir riche. Est-ce que vous avez compris ça? Et je ne pense pas que Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est que l'évangile de la bonne nouvelle c'est que vous êtes pauvres, restez pauvres et vous irez au ciel vivre la richesse. Ce n'est pas ça. J'ai pris vraiment que cette année dans le cœur de tout celui qui écoute ma voix qu'il y ait la haine de la pauvreté. Que tu aies la haine de la pauvreté. Que tu aies la haine de la pauvreté. Et que tu crois que tu es inscrit dans la liste de ceux à qui Dieu veut donner avec abondance quoi? Regardez le verset. Il nous donne avec abondance quoi? Toutes choses. Tu n'as pas lu ça. Il nous donne avec abondance quoi? Toutes choses. Quand il dit toutes choses, c'est toutes choses, non? Et il dit, recommande-leur de ne pas être oguils. Ça c'est des un. Et des deux, recommande-leur de ne pas mettre leur espérance dans les richesses. Donc ce n'est pas parce que Dieu est en train de nous donner que nous allons mettre maintenant notre confiance dans ça. Nous ne dépendons pas de ça. Nous dépendons de Dieu. Et nous n'allons pas mettre notre confiance que notre richesse va faire ce que nous serons. Mais nous croyons que c'est Dieu qui va faire ce que nous serons. Donne un meilleur Amen. Cette année, c'est l'année de la faveur de Dieu. Et Dieu m'a te donné avec abondance quoi? Tu n'as pas répété. La vie et l'amour sont au pouvoir de la langue. Dieu va te donner avec abondance quoi? Alors maintenant, quand toi tu dis que Dieu nous donne avec abondance toutes choses, tu vois quoi? Bon, tu vois les dons spirituels. Jusqu'aujourd'hui, tu n'en as qu'un. D'accord. Mais ici, les toutes choses n'ont rien à voir avec les spirituels. Dans les contextes immédiats, on parle de la richesse. de ces siècles ici. Dieu va nous donner avec abondance les habits. Dieu va nous donner avec abondance les vêtements. Dieu va nous donner avec abondance les véhicules. Dieu va nous donner avec abondance les maisons. Dieu va nous donner avec abondance quoi? Toutes choses. Donne un meilleur Amen. Dis à ton voisin, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tout à l'heure, on va nous donner les secrets. Si tu ne veux pas, c'est ton affaire. Alléluia. Alléluia. C'est comme je vous le dis, j'ai fait une guerre contre la pauvreté. Et je prie vraiment que tu aies la haine de ça. Et que tu ne puisses jamais dire que c'est Dieu qui veut que tu sois pauvre. Et c'est pour cela, d'ailleurs, toi, tu ne donnes même pas beaucoup de choses aux gens. C'est quand tu en as en abondance que tu peux donner. Toi, avant de donner un habit, c'est lorsque c'est délavé. Que ça n'a plus de valeur là, tu donnes. Demande à ton voisin que tu as déjà donné à quelqu'un une veste neuve. Qu'on n'a pas encore portée. Tu as déjà donné. Une paire de chaussures qu'on n'a pas encore portée, et tu donnes ça à quelqu'un. Demande à ton voisin. Est-ce que tu l'as déjà fait? Demande-lui. Dis-lui si c'est cette année que tu commences. Tu commences cette année. Est-ce que tu as déjà donné à quelqu'un un véhicule neuf, neuf, tu donnes à quelqu'un? Déjà toi-même, tu es tu. Alléluia. Oh, ta saison est arrivée. Notre saison est arrivée. Et je crois fermement que Dieu a besoin de nous donner toutes choses avec abonance parce que son oeuvre en a besoin. Alléluia. Je vous dédite, par exemple, les dons que nous avons récoltés ici, des vêtements que nous avons envoyés à nos frères, à nos soeurs qui sont dans des endroits difficiles, cela a produit des riches actions de grâce. Les habits que nous avons collectés ici, nous avons dit, ok, les gens donnent les habits, chaque fois que vous donnez vos habits, on envoie ça vers les personnes qui sont dans les besoins. Je vous dis, il loue le Seigneur, il glorifie le Seigneur comme pas permis. J'ai des vidéos dans certains endroits où nous sommes en train de faire le travail missionnaire, j'ai des vidéos des enfants qui sont en train de danser pour Dieu pieds nids. Oui. Nous, dans certains endroits que nous allons prêcher l'évangile, il y a des enfants qui sont en train de danser, ils font des poèmes pour Jésus, ils viennent pieds nids. Oui. Et ils ne portent que les habits qu'on leur a envoyés à partir d'ici. Oui. Vous voulez que je vous montre ? Que je vous montre ? Vous allez voir comment vous puissent. Il n'y a pas moyen. C'est vrai. Nous allons organiser une semaine missionnaire où nous allons vous projeter toutes ces choses. Vous allez voir les choses que nous sommes en train de faire et vous allez vous rendre compte que Dieu a besoin que tu aies l'argent. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des endroits où c'est terrible. Tout de suite, j'étais en train de montrer à mon épouse dans un endroit où nous avons commencé le travail. Hier, ils étaient en train de piquer des bambous. Ils m'ont dit « Pasteur, nous piquons des bambous. On va mettre des bâches pour nous réunir aujourd'hui. » Oui. Je dis « Mais ça, c'est terrible ça. » Donc, ils ont besoin de soutien. Et je crois que c'est pour ça que Dieu veut nous enrichir. C'est pour que nous puissions porter son oeuvre à cœur. S'il y a quelqu'un qui se dit « Je serai le partenaire de Dieu. » Quand il me donne l'argent, moi je lui donne. Tu verras comment tu vas être béni abondamment cette année. Tu seras béni abondamment. Abondamment ! Oh, je vais être clair. Je ne veux pas dire « Oh non, je vais être partenaire. » Je vais être fidèle dans mes dîmes. La dîmes ne t'appartient pas. C'est quand tu enlèves la dîme et puis tu dis « Je vais encore donner et je vais donner beaucoup. » Si c'est ton cas et si c'est ta prière, je prie que le Dieu que je sers, comme Paul a parlé aux Philippiens, il a dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Moi aussi, je parle de « Mon Dieu qui pourvoira à tous vos besoins. » Et vous aurez de quoi en abondance à satisfaire tous vos besoins et de surcroît de plus afin d'exceller dans les oeuvres de justice. Que mon Dieu change ton niveau cette année. Que mon Dieu te donne plus que ce que tu ne pensais même. Au nom de Jésus. Amen. Même Laban, Laban, dans Genèse 30, Laban qui était son patron, mais un patron qui était contre lui, a fini par reconnaître la faveur de Dieu sur Jacob. Dans Genèse 30, 27, il dit « Tu puisses trouver grâce à tes yeux. Je vois que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Voyez, il est béni et il devient une source de bénédiction. La faveur de Dieu collée à toi partout où tu vas, c'est la réussite. Amen. Et cette année, à partir de cette année, le mot « échec » ne sera plus collé à toi. Tu as raté l'occasion de donner les meilleurs Amen. 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 Mon échec ne sera plus collé à toi. Alors, qu'est-ce qui a fait que Jacob puisse jouir de cette faveur de Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse s'installer dans cette faveur et vivre les grandes choses? La première des choses, nous avons vu que Jacob était obéissant à ses parents. Jacob était obéissant à ses parents. C'est l'obéissance aux parents. Ce matin, j'aimerais vous dire, peu importe les prophéties qui sont dites sur votre vie, peu importe les promesses de Dieu qu'il y a sur vous, si vous désobéissez à vos parents, vous risquez de passer à côté. Amen. Oui. Peu importe. Dieu avait déjà donné des prophéties sur Jacob. Nous l'avons vu. Il avait déjà dit depuis le ventre de sa mère que c'est lui qui va hériter sur Isaac. Mais, parce qu'il n'a pas, s'il n'avait pas obéi, ça n'allait pas arriver. Et nous allons voir que tous les chemins de l'accomplissement des promesses de Dieu sur Jacob sont passés par l'obéissance aux parents. Si Jacob n'avait pas obéi à ses parents, rien n'allait arriver. C'est quelque chose qui est clair dans la Bible et même dans le Nouveau Testament, c'est une recommandation claire. Mais, malheureusement, beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ça. Ils prêtent attention à la prière. Ils prêtent attention à la foi. Ils prêtent attention à autre chose, mais sauf à l'obéissance aux parents. Ephésiens chapitre 6, verset 1 nous dit « Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. » Car cela est juste. Si tu n'obéis pas aux parents, tu fais quelque chose d'un juste. Ephésiens chapitre 6, verset 1 et dans Colossiens chapitre 3, verset 20, Colossiens 3, verset 20, il est écrit « Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents. » Car cela est agréable dans le Seigneur. Cela est agréable dans le Seigneur. Cela fait plaisir à Dieu. C'est comme la version semestre nous dit « C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. » Quand vous obéissez aux parents, vous faites plaisir à Dieu. Et je tourne la phrase « Quand vous désobéissez aux parents, vous faites mal au cœur de Dieu. » Et vous ne pouvez pas penser jouir de la faveur de Dieu lorsque vous êtes désobéissant aux parents. Et quand nous lisons l'histoire de Jacob, nous allons voir qu'il a obéi aux parents dans trois domaines, dans trois aspects particuliers. Et j'aimerais quand même le mentionner. Le premier aspect, c'est sur les instructions spirituelles, sur les choses spirituelles. Quand vos parents vous disent des choses concernant la vie avec Dieu, la marche spirituelle, quand c'est conforme à la Bible, ne jouez pas avec ça. C'est la voie de votre bénédiction. Dans Genèse chapitre 27 à partir du verset 6, on nous dit « Puis Rebecca » dit à Jacob son fils « Voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaou ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mai que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au tout beau deux bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mai comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » C'est Rebecca qui a entendu Isaac chercher à bénir Esaou. Et il lui dit « Mon fils, va, fais ceci, fais ceci. » Comme ça, c'est toi qui vas être béni. Elle lui a donné des instructions spirituelles. Il lui dit « Fais ça, c'est là la voie de ta bénédiction. » Quand ton père te dit « Va servir Dieu, va prier, va faire ceci, va faire ceci pour Dieu, fais ça, ça, ça. » Et tu doutes. N'attends pas que sur le chemin de la vie tu sois favorisé. N'attends pas ça. La plus grande richesse qu'un père peut te donner c'est de te montrer la voie de Dieu. C'est la plus grande chose qu'un père ou une mère peut faire pour toi. Oui, te donner des instructions spirituelles c'est la plus grande richesse. Et un père et une mère qui connaît les choses de Dieu va plus se préoccuper de l'instruction spirituelle des enfants que l'instruction même intellectuelle ou sociale ou académique. Vous pouvez indiquer votre enfant sur le plan scolaire, académique, mais s'il n'a pas Dieu, il peut tout dilapider. un enfant qui écoute ses parents sous le show spirituel c'est quelqu'un qui est béni. Et un père, une mère qui oriente son enfant dans la voie du Seigneur voilà celui qui réussira. J'ai vu dans l'histoire de cette église les parents qui ont échoué dans l'éducation de leurs enfants en donnant priorité aux choses de ce monde qu'aux choses de Dieu. Ah oui, toi c'est trop la prière. Toi c'est trop la prière. Toi c'est trop la prière quand même. Tu ne dois pas négliger les études. D'abord les études. Les services après. Fais ça, tu verras. Fais ça avec tes enfants. Tu verras. D'abord les études, la prière après. Fais ça. Et un jour on va se retrouver. Déjà ici sur la terre tu auras un goût amer de la vie. Quand pour toi les études d'abord la prière après. Il n'y a aucun parent qui a échoué en disant à son enfant la prière avant. Dieu avant les études après. Il n'y a aucun parent qui a échoué. C'est toi qui a pensé comme ça. C'est toi qui a pensé comme ça. Et tu ne focalises pas l'attention sur les choses de Dieu. Tu es là après. Oh, c'est matin, je ne sais pas. Je ne sais pas aller là-bas. Notre école de dimanche, je ne sais pas. Est-ce que tes enfants sont venus à l'heure? Quand c'est le jour de l'école, tu es toujours là. lave-vous, personne. Mais quand c'est les choses de Dieu, je ne sais pas, néglige, tu verras, tu pleureras. Tu pleureras. D'abord, à l'école où tu envoies l'enfant, tu ne sais même pas ce qu'il fait. S'il n'a pas Dieu, tu ne peux pas savoir ce qu'il fait. Nous sommes ici et Dieu merci, nous avons fait cette école et ça commence à marcher. Quand je dis que ça commence à marcher, nous avons des témoignages. Pas plus tard, j'ai eu encore cette semaine des témoignages des gens qui commencent à dire, on va envoyer les enfants là-bas parce que les enfants au moins, ils ont Dieu. Non seulement, ils sont intelligents, ils ont Dieu. C'est ici, à l'école primaire où nous avons détecté des enfants qui ont appris à aimer et à se faire aimer par des lettres. À l'école primaire. À l'école primaire. Des enfants de moins de 10 ans qui apprennent déjà à se faire des relations. Et c'est là où tu mets la première. Allez là-bas. Et Rezmak, c'est dans une école chrétienne où on a réglé ça et on a trouvé ça et on a arrangé les choses. Et c'est ce qui fait qu'un bon parent, quand il cherche là où envoyait son élève, son enfant à l'école, il voit d'abord la spiritualité, la chrétienté. Il ne va pas privilégier autre chose. Combien ont envoyé les enfants dans les écoles où ils sont allés apprendre l'homosexualité, la pédophilie ? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il ne te le dira jamais. Il ne te le dira jamais. Il ne te le dira jamais. Toi, tu crois que l'enfant viendra te confesser ce qu'il a appris à l'école ? Donne priorité aux choses spirituelles si tu aimes un enfant. Donne priorité aux choses spirituelles. Et toi aussi, enfant, à qui on donne des instructions spirituelles, fais gaffe. Fais gaffe. Tu risques de passer à côté de ta destinée si tu ne fais pas attention aux instructions des parents. Obéir aux parents, surtout dans les choses des dieux, c'est la clé du succès. Que Dieu te donne l'art d'enseigner aux enfants des choses spirituelles. Et que Dieu te donne l'humilité d'obéir aux instructions spirituelles des parents. Le deuxième domaine, aspect où nous voyons Jacob exceller dans l'obéissance aux parents, c'est sur les choses de la vie. Sur les choses de la vie. Dans Genèse, chapitre 27, au verset 42, on nous dit, on rapporta les paroles d'Esaïe, son fils aîné. On rapporta à Rebecca les paroles d'Esaïe, son fils aîné. Et elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici, fâché, écoute, fais ceci, fais cela, va d'abord à Charan. » C'est les choses de la vie, les choses courantes. Vous savez, beaucoup de parents ont des bons conseils sur les choses de la vie et des choses que les enfants ne voient pas. Quand il te guide sur les choses de la vie, fais attention. Si Jacob n'avait pas fait attention à ça, il allait mourir. Il allait mourir. S'il était resté là, il n'avait pas écouté les conseils de sa mère. Il allait mourir. Et des fois, les conseils des parents portent sur ton frère ou sur ta soeur. Biologique. Moi, j'ai failli perdre ma vie si Dieu n'avait pas eu pitié de moi parce que j'ai méprisé le conseil de ma mère sur une cousine. Une cousine. Il m'a dit, elle m'a dit clair, attention. J'ai dit, ah. Moi, j'ai vu le côté spirituel. J'ai dit, elle brille. Elle m'a dit, attention. Mais ça a été l'instrument qui pouvait mettre fin à ma vie et à mon ministère. Oui. Attention. Attention. Quand on vous donne conseils, attention. Attention. Dans les choses de la vie, attention. il peut te dire, attention. Écoute, tel que je te vois comme ça là avec les amis, comme ça, je ne veux pas de cet ami. Qu'est-ce que ça t'écoute de te séparer d'un ami qui est resté d'écouter le conseil de ton père? Un ami, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Hein? Qu'est-ce que cet ami a fait pour toi? Quelqu'un qui t'a porté neuf mois, quelqu'un qui a pris soin de toi, tu as grandi. Pourquoi il va être contre un ami quelconque? Pourquoi? Pourquoi? Et il y a des gens qui se perdent dans les chamelles de la vie, juste en réfugant d'écouter. Dans les choses de la vie. Et si vous êtes très attentif, vous verrez que les conseils de vos parents sur même le choix de vos options à faire dans la vie, ce sont les meilleurs conseils. Je veux que tu fasses ceci, je veux que tu enseignes, je veux que tu sois médecin, je veux que tu sois juge, je veux que tu sois ceci, je veux des papas, en quoi ça te trouve? Essaye seulement d'aller en dehors des jeveux des papas et des mamans, tu vas voir, tu vas lutter plus et tu risques de te casser sur le chemin de la vie. Et regarde, beaucoup de choses qui t'arrivent jusqu'aujourd'hui, si tu es honnête et sincère, tu diras je n'avais pas écouté les parents. Il n'y a pas beaucoup de réactions parce que c'est... Non mais ce n'est pas grave, je n'attendais pas vos réactions. En fait, j'attendais que vous écoutiez et je sais que vous avez écouté. Sur les choses de la vie, attention aux choses de la vie. Tant les parents ne parlent pas de choses de la vie, attention, obéissez aux parents, toutes choses. Et le troisième domaine, c'est le domaine du mariage. Jacob a obéi à ses parents sous le domaine du mariage. On nous dit dans Genèse chapitre 28 à partir du verset 1, Isaac appela Jacob les bénis et lui donna cet ordre. Tu ne prendras point une femme parmi les filles des canards. C'est quoi? Papa, toi, tu vas me dire où est-ce que je dois aller prendre une femme? Si on te dit ne prends pas une femme là-bas, oh, ils veulent quoi? Écoutez le verset 2. Lève-toi et va à Paddan Aram à la maison de Bétuel, père de ta mère et prends-y une femme d'entre les filles de là-bas, frère de ta mère. J'ai pitié, j'ai pitié des parents qui ne disaient rien à leurs enfants sur leur mariage. Vous voyez, je savais que je n'allais avoir aucune raison. J'ai pitié des parents qui disent c'est son choix, c'est sa vie, c'est son avenir. Je savais. Mon message d'aujourd'hui, beaucoup vont donner des amènes vraiment pas sincères, mais ils vont quand même donner des amènes tout ça hypocrite. Oui! Il dit, qu'un le tout-puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi afin que tu possèdes les pays où tu habites comme étrangers et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Paddan Aram auprès de Laban, fils de Bétuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob. Les premiers fils et Zahou, ils n'ont rien dit. Il est allé épouser des filles qui ont été des problèmes pour eux. Ne te plains pas de ton beau-fils ou de ta belle-fille si tu n'avais pas donné l'orientation à ton enfant. Ne te plains pas. il a trouvé le chemin seul alors c'est normal. Ne te plains pas. Je crois que Isaac et Rebecca se sont dit ouh ! Non, 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 non. Cette fois-ci on va encadrer on va encadrer Jacob. Alléluia. Pourquoi vous êtes devenus froids ? Parce que le sujet du mariage et surtout que je parle du sujet du mariage pas dans la perspective moderne. Pas dans la perspective moderne ou dans la perspective moderne c'est le coup de foudre. J'ai senti quand je l'ai vu coup de foudre. Feu, fire, 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 Vas-y. Si tu te maries à cause du feu qu'il y avait dans ton cœur tu vas trouver le feu dans le mariage. Amen. La sagesse voudrait à ce que quand tu veux te marier même si ce ne sont pas les parents qui t'ont donné la direction mais qu'ils aient un mot à dire. Qu'ils aient un mot à dire. Et si Dieu vous a donné des parents biologiques et spirituels attention à ces deux parents ils ont quelque chose qu'ils peuvent vous dire. Amen. Amen. Puisque c'est un point qui ne vous excite pas je passe à un autre point. J'ai vu vraiment que vous êtes devenus trop calmes. Oui. Oui. Et il a obéi il est parti. Il est parti vers là où on lui a indiqué. Il a obéi et il est parti. Les parents qui sont amorphes les parents qui sont indifférents quand on choisit le mariage de leurs enfants vous commettez une grave erreur. Si vous allez même dans la sagesse africaine avant que nous ne soyons complètement acculturés par l'Occident qui est venu nous coloniser les parents disaient toujours aux enfants pas dans cette famille pas dans telle autre famille allez suivez l'histoire rentrez dans quelques années ici les parents disaient toujours ou quand vous amenez quelqu'un ils disent pas ça pas celui-ci pas ça ils voient loin ils voient loin ils voient loin nos parents africains ils pouvaient même savoir ils regardent seulement une fille ils disent cette fille ici va avoir des promes pour accoucher en regardant seulement sans cette partie à l'université en faisant la médecine oui les parents ils pouvaient dire quand ils regardent une femme ils disent cette femme sera paresseuse juste en avoir le premier jour oui ils n'étaient pas oh ils n'étaient pas diplômés mais ils étaient super intelligents oui oui les projets échouent faut une assemblée qui délibère c'est ce que le sage nous dit si tu as le projet de mariage ne te marie pas moi personnellement ma femme est là je l'ai amené chez moi elle connaissait l'opinion de ma mère parce que mon père n'était pas en vie elle connaissait l'opinion de ma mère sur elle elle connaissait et ma mère ne cessait de me répéter tu as amené une fille est-ce que j'ai été contre j'ai dit non 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 ouais et beaucoup d'hommes des dieux beaucoup beaucoup d'hommes des dieux je dis je vais épouser cette vie je vais épouser cette vie qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous dites Dieu merci faites attention vous trouvez le chemin seul c'est pour ça le fleuve a beaucoup de méandres il a cherché seul le chemin qui mène dans la mer c'est ce que la sagesse africaine dit le fleuve a beaucoup de méandres parce qu'il a cherché seul le chemin qui mène dans la mer je l'ai toujours dit aux jeunes si tu veux un mariage réussi cherche des gens qui peuvent te dire quelque chose sur le choix que tu es sur le point de porter ne vous en faites pas beaucoup sont dans les mariages ils ne vous le diront jamais ils sont malheureux malheureuses oui ils ne vous le diront pas certains même sont assis à côté l'un de l'autre mais ils regrettent ils disent si je savais aujourd'hui ils sont assis à côté l'un de l'autre dans l'église dans l'église et certains ne regrettent pas parce que simplement ils se sont mariés ils étaient encore païens mais ils étaient déjà chrétiens mais ils regrettent mais Jacob on lui dit on va là-bas il va il écoute deuxième secret de Jacob à part l'obéissance aux parents c'est la recherche et la valorisation de la bénédiction des parents la recherche et la valorisation de la bénédiction des parents regardez Dieu lui a donné il y avait une prophétie qui était sur Jacob que les plus petits va dominer les plus grands mais comment ça allait arriver et pourtant les pères Isaac qui savaient ça voulaient bénir Esaou et si seulement la bénédiction était tombée sur Esaou Jacob allait avoir du problème parce que pour que la prophétie se réalise pour que les plans de Dieu dans sa vie se réalisent Jacob avait besoin des mains d'Isaac sur lui la bénédiction de tes parents c'est le chemin pour que les plans de Dieu se réalisent méprise ça et tu verras comment tu vas passer à côté méprise ça déjà si tu n'honores pas les parents tu ne vas pas vivre longtemps et tu ne seras pas heureux c'est ce que la Bible dit c'est pas vrai honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux honore quand on dit honore ton père et ta mère c'est différent de obéir honore c'est plus qu'obéir oui et quand on dit à Jacob regarde ton père veut bénir Esaou fais tout vas-y que ce soit toi qui puisses être béni Jacob court et il amène la nourriture à son père pour être béni il y a des gens même si tu cuisines pour lui comme Rebecca avait cuisiné pour Jacob il lui dit c'est moi amène ça à ton père il ne va pas amener mais regardez Esaou lui était parti à la chasse pour amener un gibier à son père mais Jacob on lui a donné seulement un main et Rizma il a obéi et il est allé avec ce que Dieu a mis dans tes mains qu'est-ce que tes parents jouissent qu'est-ce que tes parents mangent de ce qui est déjà tombé dans tes mains qu'est-ce que tes parents mangent de ce que Dieu a mis dans ta main qu'est-ce que tes parents mangent et il ne va pas il ne va pas bénir il ne va pas bénir comme ça sans manger il dit fais moi aimer comme j'aime afin que mon âme te bénisse toute bénédiction que tes parents prononcent sur toi sans qu'il n'y ait quelque chose ces bénédictions sont volatiles il n'y a pas une base légale pour que ça tombe sur toi même quand ils sont bien ils sont rappelés de bonne volonté ils disent des choses sur toi mais qu'est-ce que toi tu fais pour que ça se colle à toi lui fait sa part elle elle fait sa part mais qu'est-ce que toi tu fais pour que ça se colle à toi écoute toute bénédiction ne fonctionne je l'ai écrit dans mon livre de l'art de faire toutes sortes de prières je l'ai écrit la bénédiction n'arrive que lorsqu'elle est conforme à la volonté de Dieu au plan de Dieu oui donc quand un père et une mère bénit un enfant qui ne l'honore pas ça ne marche pas c'est la raison pour laquelle il faut apprendre aux enfants à vous honorer si vous les aimez apprenez-les et même contraignez-les à vous honorer parce que tout ce que vous voulez pour eux ça ne marchera pas tant qu'ils ne vous honorent pas l'honneur il faut apprendre ça aux enfants depuis le bas âge et parmi les choses qu'il faut apprendre aux enfants dans l'honneur il faut leur apprendre à ne jamais dire quelque chose de négatif sur leur père ou leur mère n'acceptez pas et dites-leur interdit interdit parce que la bible dit c'est lui qui maudit maudire c'est quoi dire du mal de son père ou de sa mère sa lampe s'éteindra en plein midi donc pendant que tu es en train de monter comme ça pas tu mères c'est là regardez dans les réseaux sociaux combien de jeunes sont en train de mourir ce n'est plus étrange ce n'est plus un problème aujourd'hui qu'un jeune mère pourquoi l'honneur aux parents et Jacob a cherché la bénédiction il n'a même pas cherché l'argent d'Isaac on dit que Isaac était riche mais Jacob n'a jamais couru après les richesses d'Isaac ne cherchez pas l'argent de votre père ne cherchez pas l'argent de votre mère ne comptez pas sur la maison de vos parents cherchez la bénédiction de vos parents vous aurez mieux que ce qu'ils ont qu'ils disent des bonnes choses sur vous votre père ou votre mère peut passer sans vous laisser quelque chose de matériel mais si vous laisse la bénédiction vous êtes béni dans Genèse chapitre 27 au verset 18 on nous dit il va vers son père et dit mon père et Isaac dit mais voici qui es-tu mon fils Jacob répondit à son père je suis Esaou donc il a même m'en dit pourvu qu'il ait la bénédiction je suis Esaou ton fils aîné j'ai fait ce que tu m'as dit lève-toi je t'ai pris et assais-toi et mange de mon jubier afin que ton âme me bénisse Isaac dit à son fils et quoi tu as déjà trouvé mon fils et Jacob répondit c'est que l'éternel ton Dieu l'a fait venir vers moi Isaac dit à Jacob approche donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Esaou ou non Jacob s'approcha il fait tout pour avoir la bénédiction de son père Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha et dit je le vois la voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains d'Esaou il ne les reconnait il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaou son frère et il les bénit et il dit c'est toi qui es mon fils Esaou Jacob répondit c'est moi Isaac dit serre-moi que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse Jacob l'est servi et il mangea il lui apporta aussi du vin et il but alors Isaac son père lui dit approche donc et baisse-moi mon fils Jacob s'approcha et le baisa Isaac sentit l'odeur des vêtements puis il les bénit et dit voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un chant qui est l'éternel béni que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre du bleu et du vin en abondance que le peuple te soit soumis et que les nations se prosternent devant toi sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi maudit soit quiconque te maudira et bénit soit quiconque te bénira Jacob a tout fait il y a une chose que le Saint-Esprit me demande de te dire sache que parmi les enfants il y a toujours une bagarre pour la bénédiction des parents certains peuvent l'obtenir par des voies mauvaises mais attention fais ta part fais ta part fais ta part on peut te voler ta bénédiction par l'un de tes frères oui et si vous voyez parmi les enfants il y a toujours quelqu'un qui est toujours les pères ou la mère aime plus et si vous voyez il y a toujours des enfants qui sont plus attentionnés aux besoins des parents que les autres ah oui faites très attention il dit fais moi il a mangé Jacob a dit c'était Zahou mais moi je fais tout écoute même pour les choses qui ne te sont pas demandées fais tout pour faire ça pour arracher la bénédiction de tes parents waouh c'est la même chose avec les pères spirituels ne croyez pas que vous allez toujours même sous le plan spirituel ne croyez pas ne croyez pas que tout ça est pris celui qui reçoit un prophète en qualité des prophètes reçoit la bénédiction du prophète si vous recevez quelqu'un en qualité de père spirituel c'est en ce moment là que vous recevez la bénédiction du père spirituel ah oui et quand on dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète ce n'est pas dire ah tu es prophète non c'est le traiter comme un prophète l'honorer comme un prophète si vous dites c'est mon père spirituel oui je vous ai toujours dit il y a deux manières de prendre un pasteur vous pouvez le prendre comme uniquement un pasteur comme aussi père spirituel si vous prenez quelqu'un comme un pasteur c'est votre berger ce dont vous allez jouir de lui ce sont ses services mais si vous prenez quelqu'un comme un père spirituel ce que vous allez jouir de lui c'est l'héritage et la bénédiction vous ne pouvez pas hériter de quelqu'un que vous considérez comme pasteur ouais non il va vous donner juste il va vous rendre des services et un père c'est un père Isaac était âgé et vieux il n'avait même pas les yeux il ne savait même pas distinguer les enfants mais attention on dit la bouche du vieillard peut sentir mauvais mais d'elle sort la sagesse attention peu importe les faiblesses d'un père peu importe les faiblesses d'un père ou d'une mère il n'ait pas dit honore ton père et ta mère parce qu'il se conduit correctement on n'a pas dit ça c'est toi qui ajoute on a dit honore ton père et ta mère point enfin qu'il te joue on n'a pas dit s'il se conduit bien quand Noé a bu du vin et que son fils quel fils Jam est allé il l'a déshonoré il avait bu du vin il a été maudit mais les autres Sam et Japheth qui ont vu que leur père a bu du vin ils sont allés ils ont couvert ça ils ont été bénis ah oui un père peut avoir des défauts et d'ailleurs c'est mauvais d'avoir les regards sur les défauts des pères ou des mères c'est pas ton devoir écoute si chaque fois tu as toujours les regards sur les défauts d'un père c'est que tu es qualifié pour manquer sa bénédiction hey que Dieu ne lui donne pas le coeur de Noé ou que Dieu ne lui donne pas le coeur de l'Elysée il y a des pères dès qu'ils voient quelque chose avec les enfants ils les maudit moi c'est parmi les prières que je fais Seigneur garde ma bouche que je ne maudisse pas mes propres enfants et chaque fois que vous voyez un enfant ouvrir le regard sur vos défauts intercéder pour lui il est sur le chemin de manquer votre bénédiction intercéder pour lui ah ouais quand vous honorez quelqu'un ça se fait voir même dans la manière de lui parler quand la personne a mal fait oui ne regardez pas les défauts de votre mère ne regardez pas les défauts de votre père ne regardez pas ça cherchez qu'il vous bénisse ne commencez pas à critiquer ne critique pas la personne qui t'a fait sortir de son corps tu es sa sémence tu portes tu portes lui en toi la moitié c'est lui c'est elle peu importe sa folie peu importe ses erreurs honorez-les moi je vous ai toujours dit mon père vous les connaissez le pasteur vous les connaissez je ne regarde pas je ne regarde pas ce qu'il fait je ne regarde pas comment il vit je ne regarde pas je ne regarde pas une fois je l'ai honoré et je suis allé avec lui dans un voyage à l'étranger nous sommes arrivés à l'étranger quand moi je faisais ça pour l'honorer je lui ai dit est-ce qu'on peut partir il m'a dit on va partir nous sommes partis nous avons nous avons fini la conférence j'ai l'améné à une conférence nous avons fini et nous étions en train de revenir nous sommes arrivés à l'aéroport ça m'a surpris on a terminé toutes les formalités on arrive au pied de l'avion on a terminé avec l'immigration tout 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 on arrive au pied de l'avion on va entrer juste on va embarquer il m'a dit fils agénie-toi ici dans l'aéroport il m'a dit agénie-toi je me suis agénie et il a fait des prières je ne vais pas vous dire il a fait des prières et je vous dis toujours la bénédiction est l'assurance vie chaque fois qu'il y a une bénédiction qui fonctionne dans ta vie et que c'est conforme au plan de Dieu et que toi-même tu t'alignes tu ne mourras pas parce que cette bénédiction doit s'accomplir faites attention déjà répentez-vous de toutes les critiques que vous avez déjà dites sur vos parents répentez-vous de ça répentez-vous répentez-vous qu'elle soit prostituée quoi ? qu'il soit voleur arrêté à la prison de Makala au centre pénitentiaire des rééducations et des réinsertions il est là-bas va l'honorer n'ai pas honte de lui va l'honorer sois comme Sam et Japheth oh papa est là-bas il est nu oh oui oui nous allons amener l'habit nous allons le couvrir nous allons le couvrir c'est à nous de couvrir sa nudité un vrai fils n'expose pas la nudité de son père ne se moque pas n'expose pas au contraire il fait quoi ? il couvre il couvre c'est pour cela lorsque vous êtes à côté d'un fils vous allez dire que c'est un fanatique et laisse qu'il soit fanatique parce qu'il ne dit jamais du mal de quelqu'un si vous êtes à côté d'un fidèle de l'église c'est là où vous allez entendre les histoires sur le pasteur mais pas si vous êtes à côté d'un fils du pasteur ou d'une fille du pasteur vous n'allez jamais entendre ça vous n'allez jamais jamais entendre oh non il a fait ça oh non on a vu ça jamais tout ce qu'il fait ah s'il fait quelque chose de mal c'est à nous de prendre les draps et de jeter sur lui que ça soit couvert et puis l'histoire s'arrête oh je n'ai pas dit aux parents pêcher et vivez dans le mal parce que tout parent qui fait mal expose ses enfants à la malédiction parce que vous tentez les enfants à la malédiction chaque fois que vous vous conduisez mal vous exposez vos enfants à la malédiction déjà par la malédiction de l'alliance et par la malédiction du déshonneur aucune faute que tu fais ne s'arrêtera avec toi Dieu punit l'iniquité des parents jusqu'à la 3ème et 4ème génération chaque fois que tu te conduis mal c'est toi qui maudit tes enfants tes petits-enfants tes arrière-petits-enfants chaque fois tu te fais mal apparemment mon message de jeudi vous aimez pas j'ai beaucoup des secrets de Jacob mais je n'ai même pas dit je n'ai dit que deux n'épêchez pas Dieu est juste il punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3ème et 4ème génération je n'ai pas dit ça aujourd'hui pour que les parents commencent à se dire oh non 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 nous même malgré tout ce que nous faisons les enfants doivent nous honorer non si tu pêches tu ne les aimes pas parce que tu les maudits c'est pour ça parmi les choses que nous faisons comme prière en tant que parents c'est de prier afin que tout péché que nous nous avons commis s'il y a eu une malédiction qui est allée chez les enfants que ça soit coupé c'est parmi les prières que nous faisons j'ai pensé que c'était un message qui allait vous exciter vous allait dire beaucoup d'amens mais là je me suis rendu compte que les amens sont comme ça mais rien à faire que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs par t'ensemble à toi j'avance c'est de ta puissance fort de ta présence à chaque part en t'ensemble à délivrance c'est de ta présence